... Passionné par la photographie dès l'âge de 6 ans, Jacques-Henri Lartigue est tout le contraire d'un douaneau ou d'un quartier bresson. Ce n'est pas le monde de chacun qu'il a choisi de représenter au cours d'une carrière longue de près de 80 ans. Non, c'est tout le contraire. La réalité la plus proche de lui, choisie délibérément en toute conscience. La guerre continue, écrit-il dans son journal vers 1914. Des amis meurent, beau temps. Première maîtresse, autre femme, beau temps. Au fond, l'art de Lartigue rappelle assez la conception de la création qui était celle de Marcel Proust. Parcourir les pages du somptueux album que publient Nathan et Delpire sous le titre Jacques-Henri Lartigue, photographe, s'est bel et bien retrouvé le temps perdu. La fâcheur intacte de l'instant, le désir implicite pour telle femme croisée dans les allées du bois ou sur les boulevards. La qualité extrême de la reproduction des clichés permet de faire valoir la science de Lartigue quant au cadrage de ces images, composée comme par un peintre qu'il fut au reste pendant toute sa vie. L'avion s'envole comme un cerf-volant. Une femme, la sienne, domine Londres de l'impérial d'un omnibus. Une autre semble attendre l'éternité devant un parasol. C'est très souvent à tomber de beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501